3, 2, 1 Et bien bonjour à tous et à toutes les joueurs et les joueuses c'est Peyuco J'espère que vous allez tous super bien On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos épisodes de Ratchet & Clank Souvenez-vous la dernière fois nous avons vaincu Ve... Victor ? Victor ? J'allais dire Vector mais non c'est Victor avec Clank sur notre vaisseau Et maintenant nous envahissons le Déplanétiseur Alors j'ai hâte de voir à quoi ressemble le Déplanétiseur puisque c'est une nouvelle map qu'ils ont intégrée Comme sur Quartoum Que je ne fasse plus l'erreur de l'appli par tous Et donc j'ai hâte de découvrir justement ces nouvelles maps Ce jeu qui m'intéresse On retrouve quand même des monstres qu'on avait sur... Alors sur une map que j'aimais beaucoup De par sa musique assez sombre Et son ambiance assez... bah aussi sombre elle aussi Qui était sur un... sur une navette spatiale Je crois que c'était ça... C'était sur une station spatiale... Blargues Où ça se passait dans l'univers on avait des espèces de petits raptors qui... qui... qui volaient Et qui se posaient au sol Des espèces d'oiseaux raptors Et justement des monstres comme ça avec... avec leurs masques Alors pas les chiens mais les espèces de... de blargues avec... avec leurs... avec leurs masques et leurs ailes Ils pouvaient voler comme ça et nous tirer dessus de loin Ils avaient notamment cette attaque euh... circule Voilà celle-ci Qui était au sol et qui permettait justement bah de se toucher de loin Ils avaient aussi des attaques en l'air Ils étaient relativement euh... relativement chants parce qu'ils avaient aussi des tourelles Ils étaient généralement planqués derrière des murs Il y avait aussi euh... toute euh... panoplie Eh bien ! Si tu tenais à ce point à monter à bord de tes planificateurs Il n'y avait plus simple pour y arriver Ha 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 ! Quel dommage que ta visite soit de si courte durée N'inquiète pas on va la prolonger Et il y avait aussi toute cette panoplie de gros tubes verts qui explosaient Euh... qui ressemblait un peu à du gaz compressé Et euh... et ces zones un peu dans le vaisseau Euh... où on était avec les euh... Gravity Bots Et où on devait passer euh... des passages Passer des passages c'est énorme, c'est excellent comme truc hein Vous avez vu ? Et euh... et on avait des espèces de... Alors pas de lave Mais de liquide vert toxique qui montait et descendait Qu'on devait sans cesse les esquiver On devait sans cesse les esquiver Et euh... c'était assez sympa C'était relativement sympathique puisqu'on devait patienter Et que c'était pas très très long la tente Et donc c'était euh... c'était cool C'était cool Tu penses aux pistoliseurs ? Ils ne sont pas beaucoup, j'aurais préféré peut-être... Ah ouais si, là ils sont un peu plus... Les tourelles sont relativement bien faites dans ce jeu J'en ai pas beaucoup parlé Elles sont très dures à avoir Mais en tout cas elles protègent très bien Elles sont très très faites Oh ! Puis elles font de sacrés dégâts Par contre le gros problème des... C'est les blagues qu'on dit à chaque fois Chaque fois je dis blagues mais c'est pas comme ça qu'on les appelle Et euh... Et donc je voulais dire Oui qu'à chaque fois là Le gros problème c'est que les mecs se dirigent directement sur la tourelle Qu'elles soient libres ou pas Qu'on soit dessus ou pas Ils foncent dessus quoi Et quand on avait deux comme sur la planète Gaspard C'est chaud parce qu'en fait ils arrêtent pas d'alterner quoi Et les mecs ils sont toujours sur une tourelle Ils sont toujours en train de te tirer dessus Et eux ils te touchent mais toi non Alors que t'as quand même une grosse protection avec la tourelle Et donc ces tourelles je les trouve très bien faites Et elles sont très sympathiques Mais c'est un peu chaud quand c'est les ennemis qui les ont Je sais bien parce que ça rajoute un côté difficulté hein Mais aussi des fois c'est un peu agaçant Et même assez frustrant Tellement des fois c'est quand même un peu abusé Faut quand même trouver un juste milieu Et on est un tout petit peu au sud de ce juste milieu je trouve N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ces tourelles Si vous y avez joué Ou simplement si vous avez regardé Un peu à quoi ça ressemblait Très sympa ces ordinateurs Ce sont des ordinateurs J'ai bien l'impression Garde-en-toi Ça a l'air sur ton côté Ça a l'air des écrans Des écrans assez chelou Mais en tout cas très sympathique Écoutez bien Équipe d'intervention numéro 7 Apparemment vous ne saviez pas que j'avais Moi Même dans votre patte Vous pouvez placer une caméra dans la salle de peau Située sur le endroit Non mais vous pensez vraiment pouvoir rester là A jouer aux cartes Pendant que les autres Trac-trac-chet et clank Mettez-vous au boulot Avant que je ne vous fasse éjecter dans l'espace J'aime bien Ce petit dialogue était assez sympathique Il était bien sympa Il était bien pensé Il était bien trouvé Je ne sais pas si c'est vraiment dur De trouver ce genre de truc Mais je pense qu'ils ont passé un bon moment Et évidemment Toujours l'humour de The Summer Games Qui est Qui est toujours sympathique Ça me fait un peu penser au même humour Qu'on a sur les Sur les jeux Lego Qui sont des humours Que j'apprécie tout particulièrement J'adore l'humour dans un jeu vidéo Lorsqu'il est bien passé Et pas trop lourd Parce que tout simplement Ça fait des petits Je dirais des petites zones De rafraîchissement Vous voyez comme une petite boisson Qu'on a Ça ne dure pas longtemps Mais c'est là Et ça fait plaisir Et ça rajoute toujours Un petit côté de Voilà Un petit côté punch En plein milieu du jeu Je trouve ça très très cool Oui Pour être rentré dans ton vaisseau Ça aussi tu l'avais prévu Hop Alors quel nom de cet arme J'ai complètement oublié C'est C'est le combustor Et oui combustor En anglais Mon dieu le nombre de cartes Qu'on me obtient Nous n'avons pas regardé D'ailleurs les cartes Il faut qu'on le fasse J'avais dit Que je voulais le faire Dans le dernier épisode Mais nous ne l'avions pas fait Il faut le faire Dans cet épisode-ci Est-il moins bien D'exposer ses statues Je me demande Peut-être avec un Peut-être avec un Un va-tonguer Peut-être avec un Surtout lorsqu'il nous reste Très peu de points de vie Essaye de voir Si tu peux pas détruire Ces statues Avec le Pas avec ça Mais avec le Va-t'en-guerre peut-être Va-t'en-guerre Il t'y aura vraiment Non non plus Ce sont des éléments Du décor indestructible Tu as de la vie A ta droite Ah tu étais dessus En fait oui Tu étais dans la bonne direction Des munitions Et de la vie Ça rapporte pas grand chose Mais c'est déjà ça Au début Il nous annonçait Que ça va régénérer Enfin Ça gagnait C'est 3 Balles sur 5 Troubles sur 2 Balles sur 5 Donc je m'avais déduit Que ça régénérait 3 5ème de notre vie Mais non Visiblement Visiblement Ça régénère Un nombre de points De vie Chiffrés Bien défini Alors celui-ci Va être un peu plus Complexe On dispose de 2 Ce qu'il faut Ce n'est pas que Les gros machins Voilà Donc lui il est bien Lui il est bien foutu Là lui il gêne Là il gêne pas Là il gêne pas Et donc tu n'as plus Que le 3ème activé Vas-y Non non remonte Encore Voilà Active Ah mince Il me reste un Bien sûr Zut alors Alors Vas-y remonte Voilà lui il ne gêne pas Lui il ne gêne pas Lui il est très bien Alors c'est celui C'est le petit Qu'il faut Qu'il faut bouger Vas-y non non Remets 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 comme c'était Ça gêne où ? Ah oui là-haut Ça ne peut pas être ça Effectivement Je n'avais pas vu Hop Si ça gêne en haut Ça gêne en haut Donc tourne Là ça gêne pas Ça a l'air d'aller Je me demande si le petit Ne peut pas déjà le faire Ça Oh quoi que Non Zit Ah il nous en manque Encore Bah si Si Voilà celui-ci Un peu plus complexe Beaucoup plus sympathique A résoudre Cette ligne Pas encore J'espère qu'il va bien Tu vois vraiment Je crois qu'il va toujours bien On est encore en train De se faire masser Je suppose Vous êtes chez l'acupuncteur Cette tête blague Est vraiment énorme Je trouve Elle est géniale Bon vous me dire C'est la tête du boss Qu'on peut raconter Mais Elle est vraiment magique Enfin magique Elle est vraiment stylée Voilà C'est le terme exact Les armes Je joue Ils ont repris Des armes Qui sont assez bien Le pixeliseur Elle est évidemment Une arme Qu'on avait déjà Dans le 2 Qui est dans le 2 Circulaire Toutes les unités Retrouvez-le Et éliminez-le A tout prix Comme si c'est ce que tu répètes Depuis le début du jeu Tu ne devrais comprendre À un certain moment Qu'on n'est pas Qu'on n'est pas tuable Tu vois Alors qu'on ne peut pas Être éliminé Simplement parce que tu le veux Donc oui par exemple Le pixeliseur Qu'on avait déjà Mais qui était grandement Allé de rien Notamment par son aspect graphique Et ses effets sur les monstres Alors on n'a pas Enfin on a le lance-bombe Mais qui n'est pas aussi abusé Que ce qu'on avait Dans les autres jeux Qui en s'est genre Une bombe atomique Tu vois Ça faisait un peu Cet effet-là Parce qu'on a un gros gros machin Le vin bancaire Qui est toujours là Attends mais C'est quand même Un peu moins C'est petit que les autres Ça peut être détourner une planète C'est pour ça Qu'on est tendance Décliniser à 60% 50% Oulah La vie s'est fait critique Alors nous nous en sortir Et bien non Et c'est la mort qui sonne D'accord Donc il s'appelait De bien tirer Sur Novalys Comment on voit le film Alors je te conseillerais D'y aller Au bon Ouais au fusil au grenade Monsieur Jorcon Au fusil au grenade Ils sont pas mal Un pixeliser Ça pourrait faire l'affaire aussi N'a pas peur Et aime tuer Allez les inquiétaires Que j'adore Vraiment vraiment Mais je ne trouve pas que simplement Vous éliminer On a monté d'un niveau On a donc gagné 10 points de vie On est passé à 80 C'est une bonne chose Ah bon évidemment On adore toujours plus Oh ça peut se caser ça Ok On aime toujours plus Lorsqu'on gagne un niveau Quand on est vraiment dans un point de critique Alors quand t'as plus que 2 points de vie Que ma sous-couture Et j'aime tous tes points de vie Parce que Si on passe à un niveau C'est complètement abusé Je trouve Et là dans le premier Pour améliorer nos 3 points de vie Parce qu'on avait que 3 points de vie On avait sur la planète partout Un objet Où on pouvait dépenser de l'argent Beaucoup d'argent Énormément d'argent Pour augmenter une vie On pouvait augmenter comme ça Je crois jusqu'à 3 vies supplémentaires Donc je doublais notre vie de base Et un monstre pas très dur à tuer visiblement Ah tu vois C'était facile Bien sûr Comme toujours Non je crois que le déplanetiseur A remplacé Vraiment la base qu'on avait Dans l'univers Faudrait que je retrouve le nom exact Mais la base de l'univers Qu'on avait dans le premier Pourtant on avait une phase Sur le déplanetiseur On avait une phase finale Pratiquement finale Pratiquement finale Tout aurait pas très utile maintenant Oui le reste de l'aventure Nous sommes à 37 000 boulons Alors que nous avons quand même Acheté une arme Qui était relativement chère Franchement L'argent dans ce jeu Ce n'est pas ce qui manque Non seulement C'est une planète Le premier choix Pour créer la nouvelle quarto Mais en plus Je vais pouvoir détruire Le monde natal Le monde natal Je ne savais pas C'était le monde natal Le va-t'en-guerre Ouais pourquoi pas Ça va faire de très grands dégâts Commustor Ça les fait aussi On n'a pas vu Beaucoup beaucoup Neffarius Pour l'instant On l'avait vu au début Qu'on était sur Veldin Mais après Je ne me souviens pas L'avoir revu Une autre forme On l'a entendu Sur Gaspard Pour l'entendu parler Je ne le trouve pas Si présent que ça Alors c'est à la fois Une bonne chose Et pas plusieurs choses Non mais c'est à la fois Une bonne chose Et une chose Que je pense Qu'ils auraient pu améliorer Peut-être un peu plus Légèrement Deux ou trois apparitions Supplémentaires L'histoire que ça ne se trouve pas trop Le jeu de base L'histoire qui soit quand même Un peu présent quand même Dans le jeu Donc c'est pas quelque chose De géant Mais je trouve que c'est quelque chose Qui aurait pu peut-être être Légèrement modifié Oui mais sur Thierry nous Quand on ramasse des Olocar Thierry nous Thierry Parce qu'il est décédé comme ça A ce coup Parce qu'au final On sait rien de ce qu'a fait croire On sait pas comment est-ce qu'il a atterri On sait pas comment est-ce qu'il a passé Les défenses Comme toujours De toute façon la résistance Elle n'a que pour nous Tu penses ? Moi je pense qu'on ne fait que Commencer à visiter ton vaisseau Il est plutôt sympathique Oh encore du piratage J'aime ça Mais il y a un moment Faut pas abuser Oui à la limite Voilà Là ça pourrait se faire Là-haut Ouais comme ça Ce qui fait que celui du centre Là Ça va pas Il y a pas mal de choses Qui ne vont pas là Entre autres On dispose De 4 machins Ouais Vas-y Bouge-les Bouge-les Reviens sur celui d'avant Bah ça doit être bon là Non Et bah non Bah voilà Vas-y Et bah Bien bouge-le encore ça Bon je sais pas du tout Comment t'as fait Mais bravo Jusqu'à avoir détruit tout le système solaire Et bien non parce que si tu sacrifies certaines choses Bah après ça n'a plus de but Ça ne sert plus à rien Une fois que tu as sacrifié ce qui Grâce à nos super lasers de sécurité Tu ne feras pas un pas de plus Si tu as sacrifié ce qui t'a permis d'avancer Et bien après tu ne peux plus progresser Donc on ne sert rien le sacrifice Ça ne tient pas la route En plus c'est néfaste pour la santé Quoi que des fois ça peut être amusant Moi je dis que c'est magique les défenses de ce système Ce vaisseau est surprotégé Regarde moi Ils sont plus occupés à danser qu'à se défendre Moi je dis que la sécurité Elle déchire Ils ont le rythme dans la peau Littéralement Anéantissez moi ce maudit lombard Et tant que vous y êtes Abonnez moi à l'anomalie Je vais en faire quelque chose d'utile Comme une agrafeuse Moi je suis fichu d'appareil Vous aide à vous endormir le soir Je ne vais pas te donner ce qu'il a dit Mais écoutez On verra ça plus tard Les chiens sont relativement chauds Un peu comme les crapauds Ils sont nombreux Et à chaque fois ils nous touchent Ce qu'ils nous poussent dessus Ça c'est dommage Parce que dans le premier C'était peut-être un peu plus équilibré Je me souviens qu'il pouvait être chiant Mais que Quand on avait la bonne stratégie On pouvait facilement les gérer Alors que j'ai l'impression Qu'il faut sans cesse Se mettre très loin Et attaquer jusqu'à ce qu'il meure C'est pas aussi amusant Que de l'autocoracord Avec la hache Avec la clé On n'était plus très loin Mais on est mort avant quand même 95% ? Ça va pas tarder à tirer alors Un peu dur à passer cette zone Bah c'est passé On a réussi On a été tranché en deux Écoutez on a notre partie Mais on a pu la recoudre Et tout va bien On a 20 points de vie Très joli la dernière Et donc cette fois-ci On peut finir D'amuler le tir De nos valises Voilà Juste avant Quel est le problème ? Il nous faut l'envie d'avoir Le pixel iso HD Il nous faut l'envie de l'améliorer Le pixel iso HD Une vitesse thermique Que veut-il d'air ? Qu'est-ce qu'il veut dire La vitesse thermique ? Je me le demande Probablement la vitesse Avec laquelle l'arme se décharge Enfin se refroidit Pour ainsi éviter De surchauffer Je sais même pas si ça se surchauffe Je crois pas J'ai pas le souvenir Donc je sais pas pourquoi Est-ce qu'elle propose Un second anti-dépression Et je commence Un vent d'envers de mon côté Et ça ça craint Je ne sais même pas Si ça se ressent Dans le dernier épisode Nous nous affrontons Madame Zurcon Oh bien Ils ont remis les tanks Ça se voici pas en vert Mais en gris Gris foncé Donc ça va tout à fait Avec le décor Et donc comme je dis Je ne sais pas Si ça s'est ressenti Mais avec Madame Zurcon Je commençais Effectivement Un vent d'envers Et je commençais Des fois à dire des choses Qui n'avaient pas de sens Et qui n'étaient pas Pas super Super bien prononcées Je ne sais pas Si ça nous faut s'éloigner Essaye de s'éloigner Voilà Et de mettre Un petit rôle C'est l'arme La plus rapide pour tirer C'est qui permet De plutôt bénéloigner Tes ennemis Rapidement Un grand nombre Des ennemis J'entends Donc Encore échouer Ça va encore échouer 10 minutes Toujours dessus C'est un échec Total Mais nous allons y arriver Pas la peine de s'énerver Besoin d'améliorer Je ne pense pas Nous n'avons qu'un Raytanium Quoique avec un Raytanium On peut quand même Débloquer beaucoup de choses Ça marche Alors Voyons les ennemis sont nombreux Donc un gros vitron Peut le faire Un disco laser Un disco Alors un gros vitron Ça peut le faire Un disco Laser Non c'est pas un disco laser D'accord Donc il leur faut D'entendre qu'à ce moment On les invoque Et donc c'était le disco Quelque chose Chaque fois je m'oublie son nom Personnellement je leur rappelle Le disco show Et quand même Tellement c'est un vestibule Beno est en probablement Pris au Missou Au Missou Comment qu'on dit Vous revêt Missou vous revêt Comique On va dire Interdit le copier à Wright De façon comique Bien évidemment Puissance maximale Parait attirer En attente des ordres Du président Drake Et donc c'est qu'ils ont Chargé des planétiseurs Pour être une planète On arrive un peu tard Ben le problème C'est que Toute l'armée Déjà chargée Comment l'arrêter ? Tu n'es pas approché Du terminal Du broyeur d'étoiles Visiblement il y a un problème Avec le broyeur d'étoiles Visiblement si on atteint Cette salle Visiblement on peut l'interrompre Par contre une chose intéressante Parce que si on découvre une faiblesse à ce gros vaisseau On pourra facilement l'exploiter Je trouve que c'est une ancienne chose Surtout avec le nombre de personnes qu'on a avec nous Ça peut être très drôle Ça peut être très sympa Allez il est à 15 Dommage que le jeu ne permette de jouer que 4 Il me semble Par contre c'est sur le même clavier Qu'est-ce que je raconte ? C'est sur le même clavier ? Oula 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 Je commence à vraiment dire n'importe quoi Je commence vraiment vraiment à dire n'importe quoi Ça fait de gros dégâts cette arme quand même C'est très sympa Le tank est inutilisable Enfin on va l'utiliser pour remonter Même si on a déjà un moyen d'y aller avec le Shrugger Il y a visiblement le moyen de remonter sur le tank et de remonter Mais c'est dommage pour le tank soit Soit inutile C'est quand même une grosse zone là C'est une grosse zone de fight Peut-être un disco Oh il faut que j'arrête avec ça Un gros vitron ça peut le faire Ah bah voilà Ils ont sorti des tanks Quoi ça suffit ? Mais non Jamais 203 Un tank peut pas cacher un bot Il y a toujours plus de tanks C'est toujours plus situé Il y a toujours plus de long Moi je trouve ça cool Les tanks c'est vraiment des monstres sympathiques Enfin sympathiques non Mais je veux dire C'est très sympa A détruire Parce que justement Ils sont assez difficiles Ils sont plutôt bien équilibrés Il faut les esquiver Et il faut les flutuer Eh bien parfait Le déplanétiseur est maintenant activé Bravo mon garçon Bravo J'ai constamment affaire à des crétins Mais là Là ça dépasse vraiment l'entendement Je n'ai pas eu la chance d'avoir une planète à moi J'ai passé la totalité de mes jeunes années sous terre Dans un endroit sombre Humide et moite Alors j'ai fait Héroïque Non J'ai dit que j'étais allergique Je suis allergique à tout Je suis Quark C'est très gênant Je veux qu'il vive Pour assister à son échec Initiez la déplanétisation Non 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 Et Novalis explosa Novalis n'est pas une planète à laquelle on pouvait accéder Tenez, et voilà votre passe Bienvenue à bord Captain ? Oh oui Merci Les Novaliens réussirent à évacuer un temps mais les réfugiés se comptaient par milliards Vous avez aidé Drake à détruire une planète parce que vous étiez jaloux de Ratchet ? C'est ignoble Même pour moi J'ai dérapé, je sais, ok ? J'ai perdu Je pensais agir dans l'intérêt de la galaxie Eh ! Vous avez ainsi dans votre planète ? On t'a rien demandé Bill le solitaire Et ensuite Dans l'holofilm, Ratchet se retrouve à dériver dans l'espace pendant des semaines avant d'arriver à construire un générateur gravitationnel Avec une vieille radio Et une banale Une banale Pure invention En fait Il est juste de rentrer chez lui Ouais, d'accord, ils ont modifié tout ça Dans la destruction de Novalis Et à la fin de trahison de Capitaine Quark Le président Galactique Phyronix a émis un bulletin d'alerte à l'attention de tous les habitants de Solana Je ne reviendrai pas, Clang Ma place est ici Tu avais raison Je me fiche d'être célèbre Surtout si c'est pour avoir provoqué un désastre total Ce n'était pas un désastre total Les autorités parlent d'un désastre absolu et déplorable L'évacuation de Novalis a été un succès Il n'y a eu ni blessé, ni mort Mais tous ces gens ont perdu leur maison Et ça, je m'en sens entièrement responsable Culpabiliser et se sentir responsable sont deux choses très différentes Si tu veux vraiment changer les choses Tu dois essayer de faire mieux la prochaine fois La prochaine fois ? Drake a encore une cible sur sa liste Maintenant que le Capitaine Quark est passé à l'ennemi Les rangers ont plus que jamais besoin de toi Et je suis bien décidé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider Partenaire Eh bien, partenaire Pourquoi ne pas m'aider à trouver ma proto-armure ? Mais il a repris très vite du service Sinon qu'il s'arrêtait deux secondes Et puis il est revenu Il a passé un petit coup de balayage Il a fait un tour au garage Et puis on est reparti C'est bon de te reprendre ma jet Il a légèrement changé de plan à foin J'ai décrypté les fichiers de Nefarious chez Drake Industries Mauvaise nouvelle Umbrice est sa prochaine cible Le noyau d'Umbrice est fait de tétragène pur Son explosion serait... Un désastre D'après le calendrier céleste de Solana Une importante conjonction planétaire va avoir lieu cette nuit Si Umbrice est détruite Le système tout entier disparaîtra avec elle Le docteur Nefarious s'est juste servi de Drake Il veut détruire le système pendant que les rangers en ont la garde J'ai un plan pour détruire le déplanetizer pour de bon Mais cette fois on va devoir agir plus discrètement Je vais avoir besoin d'un peu de matériel Rends-toi au siège de Gadgetron sur Calibo 3 Et je te dirai quoi faire quand il sera Ils ont dit quoi ? Calibo 3 ? Non, Calibo Fais voir, on n'avait pas... Parce qu'ils ont fait péter quelle planète là ? C'était... Novalis Mais Novalis on n'y avait pas accès au début Mais si Novalis, eh bien la planète on retrouvait justement le... J'ai assez vu Gaspard pour aujourd'hui Ah oui, on est d'accord On a assez vu Gaspard, oui Mais oui, donc Novalis c'était bien la planète A laquelle on avait accès au début Quand on se crache et qu'on récupère le plombé de l'espace Donc écoutez, cet épisode est long Mais nous allons le finir quand même Alors le Telt, je ne suis pas sûr que ce soit un bon moment d'aller le chercher C'est... c'est très long Très long pour avoir le Telt je pense encore Mais j'aimerais qu'on finisse cet épisode Avec la lecture des cartes holographiques Nous irons chercher probablement 2-3 boulons d'or Dans le prochain épisode Alors je fais une petite coupure pour aller chercher un boulon d'or Ça peut se faire aussi, ça peut se faire Et nous allons reprendre l'apparence normale Avec ce casque magnifique Et j'aimerais lire les cartes Avant que tu te lances dans toute autre réaction Ou attitude négative qui pourrait nous faire perdre beaucoup de temps Sur la game Tu as de toute évidence fait ton choix Bah oui maintenant nous pouvons explorer effectivement Tous les lieux Effectivement maintenant nous avons le respirateur Donc toute l'eau est montée Après avoir activé justement le... Bah le gadget quoi En fait le... Après avoir activé le... Le bouton La zone Enfin après avoir activé le truc Qui a fait monter l'eau Et qu'on devait s'échapper Ah c'est bien parce que ça on l'avait pas dans le premier Dans le premier tu reprenais à... Au même endroit Enfin tu redescendais Et puis tu... T'avais déjà de l'eau remplie à cet endroit là Mais euh... Pas partout Pas là où on est passé Il me semble pas Alors que là 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 tout est rempli Et comme bah cette fois ci on a le masque On peut rester autant qu'on veut Et ça chose à coup Ah et voilà là il... Je savais bien qu'il y avait quelque chose à aller chercher Je me souvenais bien qu'il y avait cet endroit là Il y avait quelque chose J'en avais le souvenir Par contre c'est... La caméra a du mal à se placer Ce qui fait que ça c'est le bordel Et voici Un boulevard Bien caché Qu'on peut chercher mais une vidéo montée avec le masque Parce que sinon on s'étouffe Et quoi qu'il en soit J'espère que cet épisode vous aura plu Il est possible qu'il y ait eu plusieurs montages dans cette vidéo Et quoi qu'il en soit Je vous attends tous pour le prochain épisode En espérant que celui-ci vous aura plu Voilà voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz